Qui vous réunit toutes les deux ? Le public vous connaît bien, Frédéric Bell, même si vous êtes devenue brune pour votre fameuse milite blonde et puis pour vous de très nombreux rôles au cinéma, notamment à l'affiche de main de l'étudiante et de M. Henry avec Guillaume de Tonquedec et Côte Brassard qui était là hier, vous jouez une formidable cateau coincée, on le dit comme ça ? C'est ça, j'avais les fringues de Bernadette Chirac et la coupe de Chantal Goya, ils m'ont un peu gratiné et c'est ce que je dis qu'en gros tout le budget du film a été surtout, de me rendre pas sexy et très moche. C'est très dur, c'est beaucoup d'effets spéciaux. C'est toujours pas mal ! Et on connaît moins bien Anya, mais on va la connaître grâce à cet album, vous êtes musicienne, harpiste plus précisément. Sur cet album vous lisez Frédéric Linsoutan, Légèreté de lettres de Kundera qui a donné son accord, chose assez exceptionnelle. C'est inouï parce qu'a priori Milan ne donne plus ses droits, il reçoit à peu près 200 projets par an. On nous avait dit que c'était vraiment pas la peine d'insister. Nous on avait fait ce cédé de façon assez spontanée, on voulait lui faire une surprise. Et puis on était un peu déçus et on l'a quand même envoyé un peu en lousse-dé. Et puis quand il l'a entendu, il l'a adoré parce que vous lisez et Anya vous accompagne. Et c'est là qu'il m'a appelée à la maison le 6 juillet 2014. Elle fait très bien Milan Kundera. Allez-y. Oui, c'était un matin à 10h15 et j'ai pris le téléphone, un numéro masqué, ça m'intrigue toujours le numéro masqué. Et j'entends, bonjour chère Anya, c'est Milan Kundera. Et là, c'est arrêté pour moi, j'étais là, je suis en train de boire un thé, je suis en musette, c'est pas assez bien pour Milan Kundera, c'est pas possible que ce soit lui. Oui, c'était pour moi, c'était un moment, enfin je sais pas combien de temps ça a duré, mais j'étais là dans ma cuisine, c'était incroyable. C'est un peu comme si Victor Hugo vous appelait. Oui, il y a que ça. Il y a pas cru, il y a pas cru, vous avez vu, c'est une blague. Non, c'est sujet. Ah oui ? Ah oui, moi je crois aux choses. Alors que Victor, c'est bien. Non, moi je parlais. Ah oui, mais j'ai une voix magnifique. Vous vouliez faire une surprise à Kundera. Et pourquoi toutes les deux ? Parce que vous êtes amies dans la vie. Depuis 20 ans ? Voilà, depuis 20 ans, oui. Depuis la fac. Et puis pour moi, c'était un projet que je portais en moi depuis longtemps. Et puis, enfin pour moi, ça me paraissait évident que ça devait être Frédérique qui lise ces textes-là, parce que je voyais pas que qui mieux qu'elle pouvait incarner la légèreté avec autant de tendresse, sans jamais tomber dans le pathos, jamais tomber dans l'emphase. Et je trouve qu'elle le fait avec une justesse. Enfin, moi je la trouve incroyable dans ces textes-là. Vous êtes amie depuis plus de 20 ans, vous avez donc suivi le parcours l'une de l'autre, la comédie pour Frédéric, la musique. Pour vous, en 99, vous décrochez le premier prix d'un concours international de musique de Chambra-Arles. Et puis, deux ans plus tard, vous êtes victime d'un terrible accident qui vous laisse sans l'usage de vos jambes. Et quand on est harpiste, ce qu'on sait peu, c'est que les jambes, c'est essentiel. Parce qu'il y a sept pédales sur une harpe, on ne sait pas ça. Oui, mais il y avait très peu d'instruments où, finalement, j'avais autant besoin de mes jambes. C'était l'harpe qui en fait évidemment partie. Parce qu'il y a sept pédales. Ce sont des numéros de claquettes, vous, parfois, de jouer des morceaux de harpe ? Oui, c'est aussi virtuose que des claquettes, quoi. Parce qu'on ne le voit pas, mais ça demande beaucoup de dextérité au niveau des pieds. Et c'est sur cette pédale, donc Dorémi Fasolassi, et donc si on ne les a pas, on n'a que l'équivalent des touches blanches du piano. Donc on ne peut quasiment plus rien jouer, à part Frère de la Rune, Frère Jacques, Amélie Poulain, le moulin... Enfin, le moulin... Oh, c'est chiant, c'est chiant. Les moulins mon cœur. Les moulins mon cœur. Et vous avez dit, hors de question, que je renonce à la musique. Oui. Ça, c'est non. Non, ça, c'était un truc. Donc c'était quoi la solution, Alia ? La solution, c'était de trouver un instrument qui me permettait de jouer. Je ne savais pas exactement comment, mais je ne voulais pas faire ce deuil-là. Et à ce moment-là, on m'a proposé, on m'a lancé un défi, c'est d'adapter un instrument à mon handicap. Et puis, c'est un ingénieur, enfin, c'est un Jean-Marie Panterne, alors, qui a réuni une équipe qui était composée d'un ingénieur, d'un électronicien et d'un informaticien. Et ils ont, un an plus tard, on m'a livré le premier prototype de ce qui allait devenir l'aniamatique. L'aniamatique qui porte votre nom. C'est un surnom infectieux, oui. C'est un mélange d'aniam et d'électropneumatique. Oui, parce que c'est un instrument électropneumatique. Voilà, c'est ça. Électropneumatique qui était par ordinateur, oui. C'est mignon. Cette détermination d'aniam, j'imagine, elle force votre admiration ? Ah oui, moi, j'ai toujours été là pour elle. Et je ne la voyais pas du tout arrêter la musique. C'était sa vie. Et puis, voilà, il y a des moments qui ont été durs. Et puis, on s'est soutenues. Moi, j'ai toujours gardé la foi. Et puis, j'ai toujours regardé Agna avec les mêmes yeux. C'est qu'il était hors de question que je tombe dans la pitié. Je l'ai toujours bâchée. Je suis la seule à lui faire. Alors, ça roule ? Non, voilà, on n'est pas tombé dans le pâteau. Pour nous, le pâteau, c'est l'échec. Elle trouvait des usages drôles au fauteuil. Par exemple, quand on fait des boutiques, elle me remplit les genoux pour le plaitement. Elle me fait passer devant, donc on grille tout le monde. Ah oui, c'est vrai. Je vais vous en dire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah ben voilà. Bon, on va parler, on va présenter aux téléspectateurs l'animatique et son fonctionnement, qui est assez fascinant. Mais juste un mot sur votre actualité. On l'a dit, l'étudiante et M. Henry, avec Guillaume de Tonquedec, qui était d'ailleurs, et qui voulait, et qui nous a un peu parlé de vous. Ah ! Il nous a révélé deux, trois secrets. Ah là là, mince ! C'est une folle, Frédéric. Il faut que tout le monde le sache. Elle est dingue. J'ai tourné deux fois avec elle, mais il faut bien gagner sa vie. Donc j'ai dû dire oui. Elle est complètement dans un monde intérieur assez extraordinaire. Et puis elle est voyante aussi. Donc elle est capable de vous tirer les cartes, de sentir des choses sur vous, sur les autres. Donc c'est pas une rencontre habituelle, quoi. Reste dingue comme tu es, j'adore. Je crois que je ne suis pas le seul. Vous êtes en voyante ? Oui, je pratique les cartes depuis l'âge de neuf ans. C'est une passion à la base. Je ne pense pas que j'avais vraiment le talent pour... Ma soeur était mieux voyante que moi, d'ailleurs. Mais j'ai travaillé depuis longtemps. Et maintenant, j'arrive à un certain résultat. Je vois entre trois mois et un an. Ah oui ! Et c'est pour ça que je ne fais que des films qui dépassent le million. Et je peux vous garantir. Que vous garantir. L'étudiant de M. Henry sera un cartes. Ça va faire plus d'un million. On va surveiller, on va surveiller ça. Anne-Elisabeth, vous êtes avec Agna. Voilà, pour présenter l'aniamatique. Donc juste, c'est un instrument qui ne renonce absolument pas à l'esthétisme de l'arbre. Ça, c'était essentiel. Oui, c'est-à-dire que je peux vraiment... C'est une arbre que j'ai choisie pour sa sonorité, pour son esthétique. Et il y a simplement... Le système, il est simplement installé dans le socle de la arbre. On a retiré les fameuses pédales, les sept pédales, qui sont classiques. Pour en mettre une seule, qui est reliée à un ordinateur. Voilà, une tablette qui fonctionne en Bluetooth. Et sur laquelle je rentre mes morceaux, les altérations dont j'ai besoin à l'avance. Et quand j'actionne l'unique pédale, les informations que j'ai rentrées à l'avance s'actionnent. Et donc, c'est comme ça que j'ai mes bémols, bécart, dièse. Et juste, avant de vous laisser jouer, c'est une arbre que vous enseignez à des élèves à utiliser cette arbre. Parce qu'elle a mille et une possibilité que n'ont pas les arpes plus classiques. Oui, comme on peut en mettre sept pédales au lieu de deux en même temps. Parce que les gens qui en jouent, normalement, ils ont deux pieds. Donc, ils peuvent mettre que deux pédales en même temps. Moi, je peux en mettre sept. Donc, du coup, je peux faire des choses, un répertoire beaucoup plus différent. Enfin, beaucoup plus intéressant aussi. Parce que je peux jouer des réperteurs du piano. Et le répertoire du piano, moi, j'en ai toujours été jalouse. Parce que je le trouve beaucoup plus intéressant, plus riche que le répertoire de la harpe. Vous trouvez cucu, parfois. Oui, cucu. Oui, voilà. Et ma place au pas cucu avec la même machine. Merci. 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 Merci.